Je ne sais pas que Dieu vous aille et que Dieu vous aille. Mon mari est l'une des personnes les plus importantes dans ma vie. Je pense que tout le monde a envie d'être fou un jour, de dépasser les limites ou de dépasser les bornes, mais c'est vrai qu'on ne se laisse pas ce choix souvent. Je suis Zoubi Dafal et vous êtes dans le podcast Conversation Féminine. Diplômée en administration économique et sociale à l'Université de Reims, elle débute et fait l'essentiel de sa carrière professionnelle au sein de Millicom International Cellular que nous connaissons sous le nom de TIGO ou pour les anciens comme nous, sous le nom de SENTEL. Elle y a occupé les fonctions de Territory Manager, Senior Sales Manager, Major Accounts, Senior Sales Manager, Government and Industry et enfin Sales and Distribution Director avant de quitter définitivement pour rejoindre WinIndustry en 2016. Elle a aussi été responsable marketing et communication du centre commercial des 4C en 2008, a fondé Baraka Essa en 2013 qui était en charge de distribuer et c'était le distributeur exclusif des produits TIGO dans la banlieue de Dakar. Quand on va à la recherche d'informations sur elle, très peu de choses sont disponibles sur Internet en ce qui la concerne. Toutes les informations tournent autour des services qu'elle a pu offrir ou des produits qu'elle distribue. Et pourtant, elle est la première femme ou l'une des seules femmes à la tête du secteur très concurrentiel de l'eau en bouteille au Sénégal. Radissi Sejiop, bienvenue dans Conversation Féminine. Bonjour Zubida et merci de m'avoir accueillie ici. Mais tout le plaisir est pour moi, Radissi. Et tu sais, du coup, j'ai juste envie de te demander qui es-tu. On connaît WinIndustry. On connaît ma fille, je lui ai dit, je reçois Radissi Sejiop. Elle dit, on connaît ton passage à TIGO, on retrouve des traces. Ce qu'on ne sait pas, c'est qui tu es. OK. Bon, déjà, dans mon parcours professionnel, il manque quatre bonnes années. Ah oui? Où j'étais à Ericsson. C'est vrai. Voilà. Donc, où j'étais à Ericsson et où, justement, j'étais... Je m'occupais des gouvernements et des industries pour Ericsson, pour toute l'Afrique francophone. D'accord. Donc, j'y étais de 2008 à 2012. D'accord. Donc, quand tu as quitté les 4C, tu es allée à Ericsson? Exactement. OK. Et avant de retourner encore à Saint-El, TIGO, en ce temps-là... Oui. Donc, Ericsson, ensuite Baraka, et puis TIGO pour une deuxième fois. Exactement. Voilà. Et après, TIGO, c'est là où j'ai rejoint Winanusry. Alors, j'ai envie de te demander comment on retourne dans une boîte deux fois, mais je vais attendre. Je vais attendre que tu me dises d'abord qui tu es. D'accord. Alors, qui je suis? C'est difficile de parler de soi. Je ne sais pas ce que tu veux savoir de moi. Ça dépend. Aujourd'hui, si tu devais te présenter à quelqu'un en enlevant la casquette professionnelle, celle de chef d'entreprise, celle de spécialiste, celle de vendeuse, celle de... Enlève tout ça. D'accord. Alors, moi, je suis une Sénégalaise, Bonta, née ici, née au Sénégal, grandi au Sénégal, avec des parents, Lébou pour mon père et Sarah Hollé pour ma mère, vivant. J'ai vu que j'ai passé toute mon enfance dans des quartiers populaires de Dakar comme la Médina, comme HLM et comme HLM Grand Médine. Donc, voilà où j'ai passé pratiquement toute mon enfance de 0 à 18 ans avant d'aller donc étudier à l'étranger. Et je suis l'aînée d'une famille de quatre. On est trois filles et un garçon en tchat. Ma mère, c'est mon modèle. Je pense que ceux qui connaissent des Sarah Hollé savent comment ils sont attachés aux valeurs, au travail, voilà, aux soutenaires, à la religion, etc. À une femme, voilà, une femme de maison, une femme, voilà, une femme qui se tient bien, etc. Voilà, c'est mon rôle modèle. Si jamais après tu veux me poser cette question, j'y ai déjà répondu. En fait, au-delà du fait qu'elle soit ton rôle modèle, parce qu'en règle générale d'ailleurs, nos mères dans nos environnements sont nos premiers rôles modèles. Exact. D'accord. Quoi chez elle fait que, quel est ton rôle modèle? Et du coup, si ce quoi-là, tu te l'es approprié et comment tu le transmets? Oui. Sa ténacité. Oui. C'est-à-dire, mon boudjapé du baï. Oui. Quand elle a un objectif, elle va jusqu'au bout. Et ça, je pense l'avoir pris chez elle. Oui. Parce que quand je me fixe un but, non, il y a très peu de chances pour que je lâche. Et j'en fais un sacerdoce, j'en fais vraiment une obligation limite. J'ai une amie, ma meilleure amie, qui me dit quelquefois, « Diatou, t'es pas obligée, parce qu'on m'appelle Diatou dans le cercle familial, parce que ma mère s'appelle Khadi aussi. T'es pas obligée. Tu peux lâcher. On ne dira rien. C'est pas grave si tu ne vas pas jusqu'au bout. » J'ai dit, « Non, je vais jusqu'au bout. » Elle me dit, « Va quelque part où il n'y a personne, crie, lâche-toi. » Parce qu'elle sait que quand j'ai envie de faire quelque chose, je m'y mets, même si ça me coûte. Ça peut me coûter des heures de sommeil, ça peut me coûter de l'énergie, ça peut me coûter quoi que ce soit. Mais je vais jusqu'au bout quand j'y crois. Et c'est extraordinaire de réussir à identifier ce sur quoi on s'appuie en termes de qualité qu'on a essayé de récupérer chez son rôle modèle et qu'on essaie de transmettre. Aujourd'hui, est-ce que c'est quelque chose que tu transmets au tien ou tu le transmets dans ton travail, cette ténacité-là? Je pense que dans ma famille, quand je dis famille, c'est mes enfants, mon mari. Celle que tu as fondée. Celle que j'ai fondée. Mes enfants aussi me regardent comme une mère infatigable. Et je pense qu'eux-mêmes essayent. Je pense que c'est un peu naturel finalement parce qu'ils ne connaissent pas autre chose. Moi, quand je me lève, c'est 6h du matin, 11h du soir. Et quelquefois, ils me disent, mais maman, tu peux te reposer. Maman, tu n'es pas obligée d'aller au bureau. Il y a des gens là-bas que tu payes déjà pour ça. Mais je ne sais pas. Mais je pense que j'arrive quand même à transmettre cela, à leur transmettre cela, sans qu'ils soient obligés d'être comme moi. Moi, j'ai quatre enfants. Je n'en ai pas encore parlé. Deux garçons et deux filles. Alhamdoulilah. Deux fois le choix du roi. Deux fois le choix du roi. Et en plus, c'est filles-garçons, filles-garçons. Mais c'est génial. Mais dans ma famille, c'est pareil. C'est juste génial. C'est génial. Et les deux plus grands sont copains. Et les deux plus petits aussi. Donc, voilà. Je pense qu'ils me voient évoluer. Parce que je pense que la meilleure forme d'éducation, c'est faire et laisser voir. Sans que je ne leur impose aucun style de vie ou un comportement ou bien une manière d'être. Je fais juste. Et puis, comme j'ai fait pour ma mère, ils prendront ce qui leur plaise de chez moi. Et ce qui leur déplaît, ils laisseront. Ou bien, ils pourront chercher des rôles modèles ailleurs. Parce que, voilà. Il n'y a pas à se restreindre non plus. Et ça, ça me va tout à fait. C'est important. Moi, je pense aussi que c'est important de pouvoir avoir ce détachement-là par rapport à l'éducation. Parce qu'en règle générale, nous avons plus ou moins des places qui nous sont assignées. Parce que quand tu dis qu'ils peuvent prendre ce qu'ils veulent. Et que moi, ce que j'entends quelque part, c'est... Est-ce que tu as eu le choix de prendre ce que tu voulais dans l'éducation que tu as reçue? Je pense que je ne me suis pas laissée cette liberté. Oui. Je pense que je ne me suis pas laissée cette liberté. Parce que tout simplement, je ne dirais pas qu'on nous dessine un cadre, mais presque. Il y a des limites à ne pas franchir. Même si on a envie, on peut avoir envie dans sa tête. Mais après, le passage à l'acte, c'est autre chose. Le fait d'être tau ou pas tau, ça joue ou pas? Beaucoup. Oui. Parce que tau, c'est l'aîné. Tau, c'est l'aîné. Voilà. N'yeku joudou, n'yeku bach. Ça, c'est... Tau ou l'échec des. Tau ou l'échec. Donc, tu es obligée d'être au taquet, quoi. Oui. Et ça aussi, effectivement, ça t'influence. Tout le monde a envie d'être fou un jour. Hein? De... Voilà. De dépasser les limites ou de dépasser les bornes. Mais c'est vrai qu'on ne se laisse pas ce choix, souvent. Oui. Parce qu'on se dit, bon, voilà. Mes soeurs me voient dans certaines... Ou la famille me voient dans certaines. Mais j'y parle de quoi. Exactement. Effectivement. Peut-être que toi, tu ne le sais pas, mais je sais que les personnes qui nous écoutent depuis le début de conversation féminine savent aussi que c'est un sujet qui revient très souvent. C'est le poids sur les aînés. Je suis moi-même aînée. Ah. Je suis Tau. Je suis une femme. Et ce que tu dis, je l'entends tellement. Oui. Sauf qu'il arrive parce que aussi, nous sommes des êtres humains, qu'à certains moments de notre vie, qu'on se demande est-ce qu'on ne devrait pas juste poser le fardeau, respirer un peu par soi-même. Es-tu passée par cette phase? Je pense que je suis dans cette phase-là. Je suis dans cette phase-là. Je me rappelle, j'ai un ami qui, à la veille de ses 40 ans, donc c'est un ami, je suis plus âgé que lui, peut-être de 3 ou 4 ans. Il m'a dit, je vais venir te voir pour discuter. Il ne m'avait pas dit pourquoi. Donc, il est venu, on a déjeuné ensemble à la maison. Il m'a dit, tu sais pourquoi je suis venue? Parce que dans 3 jours, je vais avoir 40 ans. Et comme tu es déjà passé par là, je voulais savoir en fait, à 40 ans, quel conseil tu peux me donner quoi? Qu'est-ce que je dois faire? À quelle étape de vie, dans ma vie, est-ce que je suis, etc. Je lui dis, moi en tout cas, moi à mes 40 ans, ce que je me suis dit, c'est que je vais me décharger de tous ces carcans-là que je me suis mis et je vais vivre. Parce que je pense que si j'ai 40 ans, à 40 ans, on a peut-être, il y a de fortes chances qu'on ait fait la moitié de sa vie. Donc, pour le reste, vraiment, je veux être libre. Il m'a dit, moi, à toi, c'est seulement à 40 ans que tu as fait cette réflexion. Moi, j'ai dépassé ce stade. Et ça, c'est-à-dire que c'est lui qui était venu chercher un conseil. Moi, ça m'a procuré un déclic. C'est important. Je me suis dit, ah, d'accord, à part ma guère de l'homme, moi, j'ai dépassé ce stade depuis longtemps. Donc, toi, tu as toujours des carcans. Tu n'es pas obligé de supporter tout le monde. Tu n'es pas obligé de faire ce que tu n'as pas envie de faire. Exprime-toi, fais ce que tu veux. Donc, finalement, à ce déjeuner-là, c'est moi qui ai pris des conseils sur lui. Et c'est libérateur. Très. Quand on en prend conscience, c'est libérateur. Je ne sais même pas s'il se rend compte, mais moi, en tout cas, ce jour-là, j'ai eu un déclic. En tout cas, moi, je m'en rends compte. Et le déclic-là, il est salutaire. Tu as comme l'impression de sentir qu'il y a un poids. Et tes épaules se redressent d'un coup dans cette conversation-là. Et tu sens un poids qui se lève, qui saute de tes épaules. Mais des fois aussi avec de la culpabilité. Parce qu'on ne se départit pas de 40 et quelqu'un de conditionnement. Mais aussi, il y a un autre aspect. Souvent, en fait, on se fait du souci. Ou alors, on prend des responsabilités. Parce que les personnes pour lesquelles on les prend, on pense qu'elles ne sont pas encore à un certain stade. Et qu'il faut les accompagner. Quand on est l'aîné, c'est par exemple les petites sœurs ou petits frères. Mais eux aussi évoluent. Tu t'en rends compte. Ben, d'un instant, ils sont eux-mêmes indépendants. Ils deviennent indépendants. Et tu le sens. Tu sens que ben, tu n'as pas besoin de les prendre par la main. Eux aussi, ils ont évolué. Ils ont leur vie. Ils se sont mariés. Ils ont des enfants, etc. Et c'est vrai que ça aussi, ça te décharge. Les enfants, pareil. On n'est pas derrière son enfant de 2-3 ans. Comme on est derrière... Mon néné aura 23 ans bientôt. Voilà. Donc, voilà. Ce n'est plus les enfants. Tu les lâches. Tu les lâches. Donc, finalement, ça te laisse un peu plus d'espace pour toi. Clairement. Donc, vraiment, l'évolution, en fait, des gens pour lesquels tu te fais du souci, en fait, fait que toi-même, ça te détache et que tu arrives quand même à faire autre chose et à regarder, en fait, en dehors. Oui. Et la prise de conscience, la prise de conscience est primordiale. De pouvoir avoir cette prise de conscience-là, de pouvoir se permettre à un certain moment de pouvoir vivre pour soi et de continuer à avancer. Je vais retourner sur l'aller-retour. Oui. L'aller-retour, quitter une entreprise, retourner à une entreprise, avant de revenir sur toutes les... on va dire tout le parcours de vie. D'accord. Comment on quitte une entreprise et qu'on y retourne? Je pense que si on y retourne, c'est parce qu'on nous y appelle. Et si on nous y appelle, c'est parce qu'on a laissé déjà un bon souvenir. Et donc, dans cette entreprise-là où je suis retournée, j'avais d'abord passé huit ans. Je l'ai quittée pendant pratiquement cinq ou six ans. Et après, je suis revenue. Je suis revenue parce qu'il ne pensait que du bien de moi. Alhamdoulilah. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'en règle générale, les gens quittent mal ou l'entreprise se sépare mal. Ce qui fait que ça devient beaucoup plus difficile de pouvoir retourner au sein de l'entreprise. Et je pense que c'est quand même une leçon que de savoir partir. Très important. Pour soi, on ne sait jamais. Parce que comme on dit, on ne sait jamais si nos chemins vont se refraser ou pas. Si tu devais donner, j'évite ça. Mais quand même, si tu devais donner un conseil sur comment quitter, qu'est-ce qui serait? Parce que tu as eu un départ et un retour. Les deux, ils ont été couronnés de succès pour les deux, pour ce qu'on a pu en voir. Comment on fait, en vrai? Moi, je pense qu'il faut rester franc, en fait, professionnellement. On peut quitter parce que, voilà, la première fois que j'ai quitté, c'est parce que je ne me retrouvais pas dans l'entreprise. Je ne me retrouvais pas parce que j'avais des aspirations qui n'ont pas été comblées. Donc, je suis partie. Et en plus, de l'autre côté, j'avais des aspirations, en fait. J'avais espoir qu'il y aurait une promotion. Enfin, il y avait une promotion, certainement, mais qu'il y aurait du mieux dans ma carrière professionnelle. Mais ça, j'ai été franche avec mon patron de l'époque pour dire que, voilà, je quitte parce que j'ai d'autres aspirations et je pense que je pourrais plus les combler ailleurs. Et c'était entendu, voilà. Et en plus, pendant tout le temps où j'étais là-bas, ben, on va dire, il y a comment faire, quoi? Voilà, donc, j'ai fait ce que j'avais à faire. J'ai fait ce que j'avais à faire. Je suis entrée à Tiggo ou Santel à l'époque en tant que commerciale au front office. C'est-à-dire, j'accueillais des clients et je leur vendais des puces ou des téléphones. Et d'ailleurs, quelqu'un me disait, ouais, tu as une maîtrise et tu fais ce travail-là. C'est pas assez par rapport à ton diplôme. J'ai dit, mais je ne suis pas faite pour rester ici, en fait. Donc, je vais certainement évoluer. Et effectivement, quand je suis sortie de là-bas, j'étais directrice. Et peut-être que tous ceux qui ont commencé en même temps que moi n'ont pas eu peut-être cette évolution. Mais moi, j'étais certaine que, ben, je n'étais pas faite pour rester au front desk. Et voilà, j'ai juste travaillé pour, voilà. Donc, la reconnaissance aussi. Quand on reconnaît tes compétences, bon, je pense que c'est pour de bon. Que tu partes, que tu reviennes, on sait que, bon, voilà, la personne n'a pas changé. Et qu'elle se donnera autant qu'elle s'est donnée la première fois. Par contre, quand je suis revenue à Tiggo, je venais de Baraka. Baraka, c'était mon entreprise. Exact. J'avais pas de patron. Je faisais mes affaires comme je voulais. Je pouvais prendre mes jours de congé, voyager comme je voulais. Alors, quand je suis arrivée pour être, certes, directrice de la distribution, c'est un gros poste à Tiggo, je n'avais plus cette liberté. Je n'avais plus cette liberté et je suis une personne qui, qui, qui suit Franche professionnellement. Et malheureusement, j'avais un patron qui ne l'entendait pas de cette oreille, à qui tout le monde disait oui, oui, oui. Mais moi, ce n'était pas mon cas. Donc, il y a eu beaucoup d'accrochages avec lui. J'ai fait 11 mois. J'ai, je n'ai pas claqué la porte, je suis partie. Oui. Mais la porte à claquer, c'est différent. Je suis partie et la porte à claquer. Je suis partie parce que je n'aime pas qu'on m'enferme. Je n'aime pas les gens qui manquent de respect aux femmes. C'était le cas. Oui. C'est très intéressant. C'est très intéressant de croire en soi, de rester ferme sur ses principes et ses positions. Et que quand on est confronté à une situation qui fait que, qu'on sache partir en vrai, qu'on sache claquer la porte. Mais c'est encore plus important de savoir le dire. Parce que ce que tu viens de dire, Hadi, nous ne sommes pas nombreuses à oser l'exprimer de cette manière-là et de manière aussi claire. On va tout le temps outmour à fête. C'est-à-dire que ce soit enrobé dans du papier cadeau, en règle générale, pour dire, ouais, j'ai passé des années extraordinaires. Et je trouve génial de pouvoir dire ça. La deuxième fois, ce n'était pas extraordinaire. C'était juste, c'était juste une bagarre quotidienne avec mon patron. C'était juste ça. Et à un moment donné, je lui ai dit, je pars, mais tu me payes. Oui. Parce que c'est toi qui m'as fait quitter mon entreprise. Tu me payes beaucoup d'argent. Et je pars avec. Exact. Mais c'est aussi simple que ça. Je suis entièrement, je suis femme. Et tu viens sur un point, tu dis surtout quand on est une femme. Et je demande toujours, à quel moment tu t'es rendu compte que tu es une femme? Que tu t'es rendu compte que tu es une femme? Moi, je pense qu'une femme et un homme, c'est pareil. Il y a juste quelques différences physiques. J'entends. Oui, on est d'accord. J'entends. Alors, le fait même de mettre le doigt sur c'est une femme, moi, ça, ça me dérange. Je vais préciser du coup ma question. Oui. Moi, je pense qu'être femme, c'est une construction sociale. C'est notre société qui dit, ces gens-ci sont des femmes. Ça part avec un certain nombre d'attributs. Ça doit rester dans un certain nombre de cases. Et ça doit. Et en tout cas, pour moi, je ne m'en étais pas rendu compte. C'est arrivé avec certains événements. Ok. Ou tu vas entendre, c'est-à-dire, tu dois savoir où est-ce que tu t'arrêtes. Tu dois savoir comment tu dois te comporter. Et quand ce déclic arrive, c'est parce qu'on t'a renvoyé vers une condition que peut-être toi-même, tu n'arrivais pas forcément à voir, à saisir de cette manière. Et dans ton propos précédent, justement, tu disais, il parlait mal des femmes. Il traitait mal. Il faisait un certain nombre de choses à des femmes. Et c'est pour ça que je te dis, quand est-ce que tu t'en es rendu compte? Est-ce qu'il y a des événements comme ça qui font que... Oui, oui, des mots. Peut-être des mots. Des mots. Je ne sais pas, ils peuvent se le dire en train de même. Mais non, moi, je n'aime pas les insultes. Je n'aime pas les mots déplacés parce que je n'insulte personne. Et je ne dis de mots déplacés à personne. Donc, s'il y a un écart de langage, là, je ne me retrouve plus. Je ne me retrouve plus. Parce que, moi, si je devais résumer en deux noms, les mots qui sont les plus importants, pour moi, c'est le respect et la discipline. Moi, je pense qu'entre ces deux termes-là, on peut construire toute une vie. Je respecte l'autre et je suis disciplinée. Et j'attends la même chose des autres. J'attends la même chose des autres. Donc, dès qu'il y a un écart, je ne me retrouve plus. J'ai souvent un terme... Quand il y a quelque chose qui me tracage, je dis, ça ne tourne pas rond. Il faut que ça tourne rond pour que je me retrouve. Dès qu'il y a quelque chose qui bloque, non, je ne suis plus dedans. Oui, je ne comprends pas. Il faut que ça tourne rond. Il faut que ça tourne rond. Après, bon, tout le monde n'est pas fait pour travailler ensemble. Et ça marche aussi. À l'époque, pour ne pas le citer, mon patron, non seulement il était pour moi irrespectueux de tout ça, pas que des femmes, irrespectueux, mais aussi je pensais... Je pense qu'il se croyait supérieur aussi. Ah, c'est dangereux. Supérieur peut-être à cause de sa position hiérarchique, mais également peut-être par rapport à d'où il vient. Il venait d'un autre pays. Donc, si les autres te font des courbettes, ce n'est pas chez moi. Vraiment. Non, après, les gens les habituent quand même à ce genre-là de comportement. Moi, je ne suis pas comme ça. Oui, clairement. Tu acceptes de mettre ton entreprise en berne? Tu retournes dans une autre entreprise. Qu'est-ce qui se passe pendant ce temps-là, dans Baraka et ça? Je l'ai vendue. OK. D'accord. Oui, OK. Du coup, relativement, tu es tranquille. Oui, oui. Tu n'as pas besoin de gérer deux entreprises. Non, non, non. Je l'avais vendue. Tu l'avais déjà vendue en ce moment-là. Mais tu vends ton entreprise. Oui. Parce que tu espères, quand tu rejoins à nouveau l'entreprise que tu as quittée, de retrouver des conditions de travail, celles que tu avais laissées, de retrouver cette ambiance de travail et tu passes 11 mois d'horreur. Et surtout des finances, parce que c'est bien payé. Oui. On est d'accord. Tu gagnes beaucoup d'argent. Tu prévois tout ça et tu arrives, ça se passe mal. Oui. Tu ne repars pas de zéro, tu fais quoi? Je ne repars pas de zéro parce que, bon, déjà, je repars avec un petit pactole. Et puis aussi, bon, derrière, j'avais vendu Baraka. Donc, il y avait quand même quelque chose. Il y avait des finances. Et puis après, ça permet de rebondir sur autre chose. Peut-être que j'étais juste enfermée et là, au moins, je peux regarder. Je suis fan. Non, mais je suis complètement fan de pouvoir avoir autant de réalisme ou de pragmatisme par rapport à une certaine situation. Parce que, Radi, ce n'est pas facile de rebondir. Non, ce n'est pas facile. Parce que survivre à 11 mois même de tensions mentales perpétuelles, de rouleaux, de yèques, de wadges, de ça ne se passe pas bien, mentalement, ça laisse des séquelles. Non, et même physiquement, c'est pendant cette période que j'ai attrapé la polyarthrite rhumatoïde qui va me suivre toute ma vie. Et grâce à mon mari, un jour, un matin, il m'a dit « Mais attends, Radi, j'ai tout. Je ne sais pas si tu es à la terre, 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 tu es à la terre. » C'est-à-dire que je l'avais en tête, mais j'avais juste besoin d'un coup de pouce. Et mon mari, c'est l'une des personnes les plus importantes dans ma vie. Je pense que si je suis à la terre, je suis à la terre. Je ne sais pas si je suis à la terre, c'est-à-dire que si je suis à la terre, je ne sais pas si je suis à la terre. Mais comme je disais au début, je suis à la terre, je vais aller jusqu'au bout. Mais j'ai lâché. C'est comme un échec pour toi de ne pas aller jusqu'au bout. Exactement. Parce que je suis à la terre, je suis à la terre, je suis à la terre. Je suis à la terre. Tu vas rebondir sur autre chose. C'est super. Tu es en train de ruiner ta santé. Tu n'es pas heureuse. Arrête. Et là, j'ai pris la décision de partir. Mais sinon, je ne vais pas défendre tes affaires. Je ne vais pas te faire. Mais? Mais même en partant, tu es aussi partie selon tes conditions. Oui. Parce que tu as pu te faire payer ton pactole qui t'a permis de partir. Donc oui, tu te fais. Ce n'est pas un échec. Non, ce n'est pas un échec. Je suis de commun. C'est le moment, c'est le fait de lâcher. Voilà. Oui, c'est le moment, c'est le fait de lâcher. C'est le moment, c'est le moment, c'est le moment. Alors que je veux dire, c'est le moment. Alors que je veux dire, c'est le moment, c'est le moment. C'est le moment, c'est le moment, c'est le moment, c'est le moment. Mais oui, bien sûr. Il y a quelqu'un qui a fait quelque chose. Oh, et tu commences à regarder les gens de travers. Non, les gens, ils ne sont pas là. Parce que les gens, ils ne sont pas là, ils ne sont pas là, ils ne sont pas là. Ils ne sont pas là, ils ne sont pas là. Non, mais tu sais que c'est une de mes plus grandes peurs. De commencer à regarder les gens de travers comme ça. Parce que quelqu'un m'a dit qu'une personne claire ou noire ou grande ou petite a fait quelque chose, un travail mystique. C'est la réalité de notre société. Démonna, Zoubida, quand je me levais le matin, j'étais obligée d'appeler ce marat-là pour lui dire, presque pour lui demander comment ma journée allait se passer. Mon Dieu. Non, un jour mon mari m'a entendu parler au téléphone vers 5 heures du matin, j'ai dit que le mari est arrivé dans le mariage. Et tu l'appelais tous les jours à la prière de Madem. Il me disait, ouais, aujourd'hui il faut que tu donnes un nomont à ça, 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 ça avant d'arriver au bureau. Un jour, mon mari m'a écouté. Il est venu me trouver sur le tapis de prière. Il m'a dit, j'ai dit, j'ai dit, quoi tu veux dire? Il m'a dit, j'ai dit, je ne peux pas laisser le temps. Il m'a dit, je ne peux pas laisser l'attention. Il m'a dit, j'ai dit, j'ai dit que tu dois aller au travail. tu dois appeler quelqu'un pour qu'il te dise si tu dois aller au travail ou pas c'est que ce travail là il faut le lâcher non mais il y a trop de choses à lâcher dans cette histoire là, dans ce bout de phrase là il y a vraiment énormément de choses donc là vraiment et puis après bon il y a les finances aussi parce que le gars il faut que tu lui envoies de quoi faire aujourd'hui demain et puis et puis tu lui dis ah je peux faire ça et s'il te dit non envoie l'argent donc voilà quoi mais heureusement que quelqu'un il ne faut pas des sacrifices simples pourquoi c'est des pigeons pourquoi c'est pas des pigeons ou des cailles ou juste des poulets non il faut que ce soit des poulets rouges et noirs qui n'existent même pas ou bien des moutons à queue rouge je te dis c'est fou c'était terrible non c'était terrible mais c'est un engrenage c'est un engrenage donc heureusement que quelqu'un m'a dit stop arrête moi cet engrenage parce que ça n'en vaut pas le coup mais sincèrement je pense qu'en ce temps là c'est beaucoup plus sur ta santé mentale que tu aurais peut-être dû travailler parce que quand tu en arrives à croire ça sachant que l'esprit rationnel que tu es peut s'asseoir et dire mais mais il faut que tu te raccroches à quelque chose mais c'est ça il faut que tu te raccroches à quelque chose quand le gars te dit non il faut que tu te battes et tu vas te battre il faut que tu te battes parce que il y a des gens qui font des trucs des coups bas etc mais c'est facile tellement à croire parce que le DG qui m'a fait venir là-bas au début il était tout miel avec moi non il faut que tu viennes parce que si tu viens pas les sales à Tigo ça va pas aller on croit en toi ce que tu fais en banlieue avec ton entreprise on veut que tu le fasses sur le plan national et après ce même là qui te casse tu te dis que c'est pas normal c'est pas rationnel il y a du mystique dedans donc tout coller les sangous du temps les sangous non vous craigne ça finalement les bouteilles je les mettais plus dans ma salle de bain je les mettais ailleurs tellement ça sentait mauvais mais c'est terrible on ne parle pas assez des ravages non mais c'est celui-là on ne parle pas assez de ça parce qu'au-delà de te de te mettre en situation financière extrêmement précaire parce que tu vas te retrouver dans une situation précaire c'est à coup de 100 000 200 000 exactement il y a ça ça entame ta santé mentale ça entame tout ce que tu as pu bâtir en termes de confiance en soi c'est en quoi tu crois ? ton intelligence ta capacité à pouvoir t'en sortir à rebondir à aller de l'avant ça fait peur attends tu parles de la mort et tu appelles quelqu'un d'autre en même temps ça veut dire qu'il y a un paradoxe quelque part oui il y a un paradoxe il y a totalement un paradoxe mais bref on s'est part on se prend bras excuse-moi j'ai l'impression d'avoir quelque chose dans la gange mais bon ça s'est passé tu fais ça tu montes une entreprise en banlieue tu arrives en entreprise tu retournes chez Tiggo après avoir vendu ton entreprise ça se passe pas mal ça se passe mal et il a fallu l'aide de cette personne que tu appelles la personne la plus importante de ta vie est-ce que tu sais qu'il n'y a pas de traces de liens où on peut faire une jonction avec la personne la plus importante de ta vie sur aucun de tes réseaux sociaux je sais par contre je l'ai retrouvé ah tu l'as retrouvé je l'ai retrouvé parce que oui ça fait un peu trop longtemps que je traîne sur des réseaux je l'ai retrouvé je l'ai retrouvé j'ai retrouvé sa tête j'ai retrouvé j'ai recoupé les profits et je vois je vois qui c'est si tu devais parler de lui qu'est-ce que tu en dirais lui c'est mon mentor pour dire juste un mot c'est mon mentor on s'est connus j'avais 18 ans on s'est connus étudiants je peux dire qu'il m'a pris par la main pour me montrer la fac il y avait des années de plus que moi donc les cours et tout mais il ne s'est pas arrêté là-bas il est tombé amoureux de moi et moi de lui vous savez combien d'années ça fait 29 ans qu'on se connait et 23 ans qu'on est marié oui bravo voilà donc c'est la pierre angulaire il croit en moi puisque je ne crois en moi oui je suis émue de t'entendre dire ça quand j'étais beaucoup plus jeune je ne comprenais pas la phrase où les femmes sénégalaises disaient ça me dit que je ne pourrais pas arriver là où je suis et je pensais parce que je suis aussi militante vraiment et je pensais à chaque fois que je le prenais juste sous l'angle d'être tributaire d'un homme j'étais beaucoup plus jeune d'être tributaire et qu'il ne fallait pas être tributaire mais j'ai compris il y a une chose que j'ai compris ces dernières années c'est que sous nos yeux comment on fonctionne si on n'a pas quelqu'un qui nous soutient qui croit en nous plus que nous croyons en nous-mêmes qui nous pousse qui valide nos dingueries nos folies nos humeurs et moi je suis particulièrement zinzin sur certaines choses on ne s'en sort pas et quand je t'entends parler de ton mari je pense au mien qui valide toutes les choses que je me réveille le matin avec des lubies et c'est la première personne qui soutient qui soutient mes proches c'est super important merci d'avoir dit ça c'est pas très souvent qu'on l'entend parce que ça me permet aussi moi-même de dire ça du mien exactement non c'est c'est une belle personne je vais essayer de dire ça en français oui j'espère vraiment j'espère vraiment que vous goûterez les fruits de ce que vous avez semé ensemble et que vous serez là pour accompagner encore vos enfants ensemble longtemps de voir leur succès de voir leur réussite et de pouvoir jouir de vos retraites et de pouvoir réussir le test le plus difficile pour moi quand on vit ici c'est de pouvoir vivre comme vous le souhaitez à deux et que le pays vous laisse le vivre et voilà en gros c'est vraiment ce que j'ai dit je viens de tester de retraduire de retraduire la traduction est bien faite merci c'est gentil tu n'es dans une famille tu es l'aînée de la famille avec tout ce que cela implique en poids d'être l'aînée tu grandis dans cette famille là et tu parles de ta mère comme étant de ton rôle modèle j'ai envie de te demander si tu penses à ton père qu'est-ce qui vient qu'est-ce que tu as de lui mon père c'est difficile parce que le regret le plus grand que j'ai c'est de ne pas lui avoir montré combien je l'aimais et de ne pas être resté autant avec lui pendant qu'il était là c'est mon plus fort regret le jour où on m'a annoncé son décès où je n'étais pas là j'ai dit non j'avais 21 ans 21 ans c'est trop court pour vivre avec un papa et en plus en 21 ans je n'ai pas passé tout le temps que je voulais passer avec lui alors c'est quelqu'un nous on passait avant tout le monde quand on dit à Madoulamine Sissé tous ses amis disent les mots qui sortent tout le temps de sa bouche c'est ma femme mes enfants ma femme mes enfants ma femme mes enfants donc mon père c'est tellement de sentiments d'inachevés de choses que je voulais faire de terral que je voulais du terral et que je n'ai pas eu l'occasion de faire ma mère me raconte quand j'ai fini la maternelle je suis là j'étais la prunelle de ses yeux il a dit à ma mère tu cherches une école je veux que ce soit la meilleure école du Sénégal pour amener Diatou ma mère s'est renseignée lui a dit bon j'ai entendu que Jeanne d'Arc c'est la meilleure école donc il faut qu'elle aille à Jeanne d'Arc et je suis allée à Jeanne d'Arc et pourtant mon père était un technicien d'imprimerie c'est à dire il y avait des moments de déch mais il a dit je veux qu'elle aille dans la meilleure école parce qu'il croyait en moi le jour où j'ai eu le bac avec la mention bien il m'a pris dans sa voiture il est allé chez tous ses amis on faisait deux minutes à chaque porte c'est Diatou elle a eu le bac avec la mention attention bien c'est beau il a fait le tour de tous ses amis il croyait tellement 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 en moi que je dis que tout ce qu'il a investi sur moi il aurait dû être là vraiment pour que je lui rende l'appareil j'aurais pas pu mais au moins une partie je suis convaincue convaincue qu'il sait il voit je sais pas comment dire ça mais c'est ma conviction parce que ça permet aussi de pouvoir continuer continuer à avancer mais de savoir quelque part il sait il voit et que je pense que toutes les choses que tu as faites et jusque là où tu es arrivé maintenant c'est pas fortuit s'il n'y avait pas eu tout ce besoin que tu as de et ce qu'on t'a inculqué en termes de valeur qui te fait continuer à te battre continuer à avancer continuer à faire les choses pour que ton père soit fier de toi de là où il est a dit il y a de quoi être fier de toi en tout cas je pense que même les personnes qui ne sont pas tes parents s'ils te regardent et regardent ton parcours ils sont aussi fiers de toi en tout cas j'ai pas le droit de lâcher mon père ma mère quand elle a perdu son mari elle n'avait pas 40 ans et cette femme là s'est tellement battue que moi j'ai pas le droit de baisser les bras elle a donné tout ce qu'elle avait à ses enfants tout même sa vie conjugale parce que quand on a pas 40 ans je peux te dire qu'il y a des gens qui veulent te marier après que ton mari soit parti elle ne l'a pas fait rien que pour nous c'est des choix qui sont incroyables rien que pour nous donc si cette femme là fait ça pour nous moi je n'ai pas le droit de faire autre chose que d'avancer tu en fais partie tu fais partie de gens que quand on les voit comme ça tu inspires le respect quand on te voit quand on voit ce que tu fais comme travail quand on voit comment tu évolues tu inspires le respect tu inspires la confiance et tu emplies et c'est aussi ça qu'on fait dans conversation féminine tu mets dans dans nos coeurs à tous de dire c'est possible c'est possible que mon enfant puisse roi-simon que mon enfant puisse la regarder et la considérer comme étant un grand moderne parce que c'est vraiment notre prière pour nos enfants qu'ils soient mieux que nous c'est aussi pour cela qu'on fait quelque part en tout cas moi pour ma part ce sont mes enfants qui m'éduquent c'est pour mes enfants que je fais beaucoup 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 de choses et je te le disais avant de démarrer même en faisant conversation féminine c'est aussi pour mes enfants de pouvoir faire en sorte de leur montrer qu'il est possible d'avoir d'être autre chose d'être une meilleure version de soi de pouvoir évoluer de pouvoir faire un certain nombre de choses donc tu ne leur as pas fait honte tu n'as pas fait honte à tes pas en tout cas on va faire de notre mieux pour continuer pour continuer voilà c'est juste ça mais jusqu'à présent tout va bien on va continuer comme ça on va faire de notre mieux on va faire de notre mieux oui c'est important ça fait longtemps que je ne m'étais pas retrouvée aussi avec autant d'émotions désolée non 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 ne le sois pas ne le sois pas c'est aussi c'est aussi ça la ça la conversation tu grandis dans un dans un dans ce milieu là en étant l'aîné en ayant cet apport de ton père qui avait une très grande fierté et qui a tout fait pour que tu sois à la place que tu es aujourd'hui tu as cette mère qui te sert de rôle modèle qui perd son mari extrêmement tôt mais tu as aussi tes petites soeurs et ton petit frère qui doivent regarder comme on dit qui doivent regarder ce que tu fais et suivre tes pas et tu deviens cette femme extraordinaire et cette maman extraordinaire qui fait de très belles choses je suis contente et je voulais te le dire merci merci Moko Zubina merci oui nous arrivons nous arrivons presque à la fin de cette de cette conversation et comme je dis à chaque fois je finis toujours sur deux questions et la première des questions c'est de savoir aujourd'hui est-ce que tu es à ta place parce qu'on voit que durant toute la conversation il y a plus ou moins une place qu'on nous destine on reste dans les clous on respecte cette place et il y a eu des moments dans ta vie où tu n'es pas restée à ta place ça s'entend tout le long aujourd'hui est-ce que tu considères que tu as la place que tu as choisie toi moi je pense que oui en tout cas en grande partie en grande partie s'il y a peut-être une place où je n'ai pas été c'est parce que tout simplement ce n'était pas le choix le plus judicieux et je suis assez satisfaite des choix que j'ai fait que ce soit pour ma vie familiale ou que ce soit pour ma vie professionnelle et cela dit j'ai toujours mis ma famille avant tout j'ai eu ma maîtrise un an après le décès de mon père et je suis venue en vacances je venais tous les ans je me débrouillais toujours pour avoir mes années en juin pour pouvoir venir en vacances je suis venue en vacances j'ai trouvé ma mère seule je l'ai trouvée seule pas seule voilà parce que les maisons au Sénégal sont assez remplies mais je l'ai trouvée seule et tout de suite j'ai fait un flashback mon père était là je n'ai pas profité de lui alors là ma mère je vais en laisser une goutte et avant de venir j'avais postulé à un troisième cycle à Reims gestion des PME-PMI ceux qui ont fréquenté Reims savent que il n'y avait jamais eu une seule personne noire qui avait réussi à être enrôlée dans ce DSS et on m'a annoncé que j'ai été prise je suis venue en vacances pour retourner pour faire ce DSS quand je suis venue j'ai trouvé ma mère seule je lui ai dit maman je retourne je prends mes affaires et je reviens j'ai une maîtrise je peux faire quelque chose avec il faut que je sois avec toi Louma a misé beaucoup elle a insisté elle m'a dit non tu ne le fais pas elle a appelé mes oncles il lui reste seulement une année elle a réussi à avoir ce DSS qu'elle termine c'est juste une année j'ai dit non je suis rentrée puis moi je suis rentrée je suis rentrée pour me proposer un poste de commercial je lui ai dit maman je vais essayer m'a dit demain j'avais 80 000 à l'époque et tous les matins maman elle repasse donc finalement les 80 000 je lui donnais ça elle me redonnait plus exactement voilà donc c'est comme ça que je suis rentrée et que j'ai commencé à travailler et depuis lors je pense que je devrais peut-être toucher du bois mais je n'ai jamais chômé en fait dans ma vie je n'ai jamais chômé et je ne regrette pas d'avoir fait ce choix là d'être rentrée pour ma famille et dans ma carrière professionnelle notamment à Ericsson tous les postes en tout cas les plus intéressants demandaient à s'expatrier on m'en a proposé plusieurs je n'ai jamais voulu m'expatrier parce que je ne voulais pas laisser ma famille mes enfants ici pour pouvoir m'expatrier également plus tard j'ai eu des propositions pour travailler à l'étranger je n'ai jamais voulu parce que je n'ai jamais voulu me détacher de ma femme voilà donc la famille c'est quelque chose de super sacré pour moi et je pense que tous les choix que j'ai fait ou alors les choses que j'ai lâchées pour la famille en tout cas je ne les ai pas recrétées du tout c'est grâce à ça que je suis là où je suis aujourd'hui et je me trouve bien à ma place je me trouve bien à ma place vraiment et la dernière question si tu avais 20 ans cette année finis là comme tu veux alors si j'avais 20 ans comment c'est quoi la question c'est ça la question qu'aurais-tu aimé savoir faire qu'aurais-tu dit à cette version de toi qu'aurais-tu aimé qu'elle sache qui serais-tu si tu avais 20 ans cette année si j'avais 20 ans et que j'étais amoureuse comme j'étais amoureuse quand j'avais 20 ans ben j'aurais rien changé j'étais avec la personne que j'aimais je faisais mes études et tout était cool j'avais mes deux parents et tout tout le monde m'aimait j'étais bonne à l'école à l'université pardon la vie était belle c'était une belle année mes 20 ans rien n'a changé rien rien on fait la même chose rien merci beaucoup merci Hadithi Sejoub d'avoir accepté de participer à cet épisode de conversation féminine merci à lui et sa idée entrepreneuriat et investissement qui nous a permis de pouvoir réaliser cet épisode-là merci beaucoup merci beaucoup Zoubida merci de m'avoir invitée ce fut un plaisir merci de m'avoir regardé merci de m'avoir regardé